... Une centaine de nageurs étaient présents ce dimanche à la piscine intercommunale du Péné de la Mer. Pour la première fois, le club nautique Lucenet accueillait en effet une compétition départementale Interclub, comptant pour la finale des championnats de France. Dix équipes de dix nageurs se sont donc affrontées dans le grand bassin mode d'emploi. Cette journée consiste à une compétition qui regroupe dix nageuses ou dix nageurs qui doivent réaliser tous un relais dix fois à 100 mètres nage libre, c'est-à-dire crawl, plus une course individuelle chacune. Et à la fin, on fait le total de ces points qui donnent un global de points et qui classent les clubs les uns par rapport aux autres. Et notre objectif est, comme cette année on a les filles qui sont au niveau départemental, de monter l'année prochaine au niveau régional. Un objectif important, puisque l'an passé l'équipe féminine était au niveau régional, mais a dû descendre en fin de saison. L'année dernière, elles étaient 15e et malheureusement, pour un petit problème de disqualification, elles sont retournées en bas du classement, ce qui a fait qu'aujourd'hui on les retrouve à Luçon au lieu de les retrouver au niveau régional, à Cholet, compétition qui s'est déroulée hier toute la journée. Et pour espérer monter sur le podium et accumuler des points, les nageuses, comme leurs homologues masculins, ont dû enchaîner les longueurs. Il faut faire un maximum de points pour être bien classé et réussir à avoir le niveau régional. En fait, on fait toutes les nages et puis après il y a des relais, comme 10x100 ou 4x104 nages. Je ne pense pas que ça va être difficile pour remonter normalement, mais il faut voir, on n'est jamais sûr. Et bonne nouvelle, en se classant 2e, les filles ont obtenu normalement assez de points pour retrouver leur niveau régional. Niveau figure déjà une équipe de garçons. Devant elles, les intouchables nageuses yonnaises qui ont survolé cette compétition. Il faut dire qu'elles comptent en leur rang quelques championnes au palmarès impressionnant. J'ai été championnée de France deux fois en Grand Bassin au 204 nages, au championnat de France Jeune moins de 20 ans. Et trois fois au championnat de France Jeune en Petit Bassin. Et j'ai fait des finales au championnat de France N1 et voilà, au championnat de France N1, Petit Bassin et Grand Bassin. Mais malgré ce niveau, pas question pour elles de prendre cette compétition à la rigolade. Non, parce que c'est quand même une compétition qui me tient à cœur, parce que mon club a été créé en mars dernier. Donc les interclubs, on les commence au niveau départemental. Donc on espère monter au niveau régional. Et puis c'est la première fois qu'on a l'occasion de faire une compétition par équipe avec nos nouvelles couleurs. Et je crois qu'on en est tous fiers. Et puis on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on n'est qu'au niveau départemental. C'est une compétition qui n'est pas forcément super bien placée, parce qu'on n'est pas spécialement prêts. Ce n'est pas le moment où on est en meilleure forme dans l'année. Mais on a quand même à cœur de donner tous le meilleur de nous-mêmes pour notre club. Donc c'est important quand même pour moi. Les garçons du CNL ont également pris la deuxième place de cette compétition derrière l'équipe de Châlons.